Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War. Pour rappel, nous jouons Corinthe, et on est dans l'aventure courroie de sport. Oui, on venait de manger un morceau de la Macédoine. Il en restait beaucoup, il restait beaucoup de Macédoine. Donc bon, on n'avait pas trop trop faim pour le reste. Si, si, on a toujours la dalle pour le reste, t'inquiète. Un tour très faim. On va améliorer cette armée, et on va aller à Dion. Une petite résolution automatique, et on fait tomber Dion. On n'a pas de temps plein, ça suffit. On va envoyer nos espions à côté de Argos-Orestico, et la deuxième à côté de Arnissa. Bien évidemment, on vole de la nourriture. Ah bah oui. On n'a pas beaucoup. Je vois en plus, on n'en a vraiment pas beaucoup. On en consomme beaucoup, et on en produit peu. Ouais, on en produit vraiment peu. On est toujours en guerre contre Sparte. Aïe. Et une grosse perte au niveau d'Argos. Un petit fort ici. On va lever quelques unités de Oplit. Pour aller aider notre allié, il ne faut pas déconner. Ici, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont 8, ici, ils sont 6, je veux dire. Voilà, Mandé, ça tiendra tout seul. Et à Hollande, on a du monde au cas où. Même si, à Hollande, ça devrait être calme. On va l'améliorer au cas où. Ici, le tour prochain, on aura de nouvelles unités. Parfait. Ça pourra, ça me permettra d'aller attaquer Orestico. La ligue étholienne qui s'est mise. C'est vraiment mise bien. Un peu comme moi. Elle est moins éparpillée, mais... Elle s'est mise bien. Pire perse pour forcément s'entendre mal avec eux, après. L'Empire perse, ça n'est pas un problème actuellement. On contrôle les mers. Combien de tours avant la reconstitution ? 2. 2. Ici, 3 tours avant d'avoir la flotte levée. Une flotte plutôt efficace. Et on va lever vraiment une grosse flotte. Voilà, je veux contrôler les mers avec celle-ci. Surtout qu'on a très certainement la meilleure flotte. Enfin, la meilleure puissance de navire de la Grèce. Il y a eu vraiment du up. Philosophie, éthique, mathématiques. Très bien. On va faire des nombres d'or. Je ne sais plus exactement comment il se calcule. Voilà, les plus mathématiciens d'entre vous le seront. De mon côté, je vais être honnête, je n'en sais rien du tout. Et bien évidemment, beau parleur, c'est bien d'avoir de bonnes relations diplomatiques. On va s'approcher de la Macédoine en passant par les terres épires. Il y a des renforts ici. Il y a des renforts mais qui ne peuvent pas faire grand-chose. Écoutez, ils sont là, ils font décoration. Ah, Macédoine. Très bien. On va faire des maisons, ça nous rapportera un peu de nourriture. Là, il n'y a rien à faire ici. Ce n'est pas grand-chose à faire. Et là, je n'ai pas de temple. C'est dommage, c'est ici qu'il en faudrait. Ben, Olympe. Avec un peu de chance, il y aura un peu plus d'unités. Byzantion. Je vais lever deux unités de hoplite et je vais y attaquer. Voilà, ici, j'ai la supérité numérique. Ah, Olympe. Non, supérité numérique, bien évidemment, dû à la garnison de flotte. Flotte de garnison, voilà. C'est mieux dans le bon sens. Thèbes est tombé. Ça, c'est cool. Et je vais aller m'attaquer à Athènes. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir passer. Ça, ça va être la bonne question. Je ne sais pas si je vais pouvoir libérer Athènes. Il ne me semble pas. Ah, zut. Ce n'est pas grave. Je suis donné le perdant, là, vraiment ? Mais non, regardez. Voilà, j'ai un peu la flemme de la jouer. On tue les captifs. On n'a pas besoin. Voilà, Byzantion. Ciao, ciao. D'où viennent d'ailleurs les Byzantions ? C'est une bonne question. Byzantion, Byzantion, Byzantion. Ici. Ils ont vraiment traversé l'univers. C'est fou. Allez, on s'approche. Parfait. Prochain tour, on attaque à la fois Arsina. Arnissa, pardon. Et Argos. Orestico. Là, c'est très bien, ça. On va l'attaquer. Avec mes têtes de l'hydre. Pas de mercenaires dispo. Ce n'est pas grave. Je vais prendre Cithère aussi. Et ouais. Pourquoi ? Ils se défendent. Ils sont acculés de partout. Ils se terrent. Je n'ai pas mieux, désolé. Je n'ai pas mieux actuellement. Oui. Il faut que je pense avec mon espionne. C'est beau. De voler de la nourriture. Voilà, ils perdent déjà beaucoup d'unités par tour. On va leur en faire perdre plus. On va prendre Tassos. Ce serait pas mal. Moi, je ne dirais pas cette blague. Je sais que tu l'as sur le bout de la langue. Ah, les disciples des rats. Pourquoi ils n'aiment pas eux ? On va voir les disciples des rats. Plus, je n'y vois rien aux couleurs. C'est génial. Je crois qu'il y a là. Azaquinte. Bon, je vais virer tous les généraux de cette faction. Les amiraux également. Ce serait bête de perdre la meilleure flotte. Et je vais faire le tour de tout le reste. Ok, ça, c'est bon. Ça, ça a l'air bon. C'est bon. Très bien. Voilà, comme ça, si jamais ils font une rébellion, il n'y aura plus personne. Ça peut monter haut quand même. Est-ce que je ne lèverai pas une petite armée ici ? Non, on va monter une flotte. Ah oui, j'ai vraiment une... Ah oui. On va monter une flotte. Allez, hop. Levez une flotte. Je vais y arriver. Voilà, dans huit tours, j'aurai une nouvelle flotte. Et même au cas où, ça me permettra d'aller botter les fesses un peu du Sparte. Ah, voilà. Avec grand plaisir maintenant. Il a déclaré la guerre à Sparte. Ah bon ? On va m'expliquer pourquoi. Parfait. J'aimerais bien sortir mon ami, mais je ne peux pas. Bon, ils sont bloqués. De toute façon, je les aiderai. Ce n'est pas un problème. Voilà, ça y est, ils ont eu peur de ma flotte. Direct. Ils se cachent sous les jupons des femmes. Et on va aller avec eux. Allez, on va poursuivre là. Marche rapide. On retourne en Macédoane. Oh là là, toujours aussi lent. On embuscade, bien évidemment. Argos, Orestico est à nous. On occupe. La nourriture. Et eux, je les envoie. Elles, je veux dire, je l'envoie vraiment à l'est. Voilà, pas loin des Byzantions. Je veux qu'elle aille me voler de la nourriture comme il faut. Oh la vache, ça ira lentement. On perd un peu d'argent, donc on ne va pas recruter plus. Voilà. Traité de paix des Byzantions, non. Non, il faut qu'ils payent. Il faut qu'ils payent pour leurs infamies. Ah bah, il y a du monde, hein. Ah bah, il y a du joli monde, hein. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais je n'ai très pu d'unité à distance. Je vais mener la bataille sur le champ, essayer de leur faire des pertes et après me barrer. Donc, je vous retrouve de suite. Fiu, quelle victoire. Quelle victoire. Aucune perte dans... Enfin, aucune perte de navire. J'ai eu des pertes, bien évidemment, mais pas dans mes navires. Et il a perdu totalement son armée. Et sa flotte. Ça fait du bien. On relâche pour l'argent. Comme toujours. Voilà, pendant qu'on se rapproche, petit à petit, comme d'habitude. Voilà, on les entoure bien, on les encercle. Ils sont foutus, hein. Ils ne le savent pas encore, mais ils sont déjà morts. Parfait. Mode équilibré, ça suffira. Deux armées se partent en moins. Et en plus, ils ont perdu deux vilains. Là, on se met très, 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 très bien. Les têtes de l'hydre. Ils ont bien évidemment perdu des troupes. Je vais voir si je peux prendre Oneuil sans perte. Ça risque d'être difficile. Ouais. Non. Ah zut, je ne voulais pas mener la bataille sur le champ. C'est une erreur de ma part. Donc, je vais voir si j'ai juste moyen de tuer l'armée de garnison, la flotte de garnison. Voilà, en fonçant dessus avec ma flotte. Et sinon, bah... Ok, si vous voulez que je vous dise, je ne vais pas retirer. Pas besoin de faire demi-tour, il ne faut pas exagérer non plus les gars. Voilà, je vous levé trois là. Hop, hop, j'ai oublié un truc. Voilà, mode bélier abordage. Notre bélier du coup. Et enfin, bon... Quelques bons gros coups de bélier là. Hop, bah il n'y a plus d'amiral. Bim, bam, bam. Allez, tout le monde là sur la dernière unité. Ça pousse les bateaux, quoi. Hop, on retire le mode feu à volonté. Voilà. Et puis on se retire tranquillement. On a fait de la bonne perte. Pas besoin de plus. On a coulé une flotte. Voilà, très très peu de pertes de notre côté. On a utilisé quand même 22% de munitions. Même un peu plus ici. 40. Eh, ouais. C'est pas mal tout ça. Voilà, deux pertes contre 237. J'ai fait plus de 100 fois plus de pertes, quoi. Voilà, c'est parfait. C'est juste parfait. Retournons en Macédoine où Arnissa nous attend. Résolution automatique, mode équilibré. Et on occupe la dernière cité macédonienne. Ah, c'est parfait. On va pouvoir développer tout ça et faire... Nous faire de l'argent. Ah, on manque de nourriture. On manque beaucoup de nourriture. C'est pas grave. Je les envoie... J'envoie une espionne... Chez l'Athlien. Pendant que l'autre... Ça ira un peu plus loin. Sur les Byzantions. Je vais envoyer... Je vais envoyer du coup... Je peux pas faire du pain et des jeux. Bah alors ? Pourquoi je peux pas faire du pain et des jeux ? C'est pas cool, ça. Y'en a pas un là qui veut faire du pain et des jeux là, toi ? Non ? Bah non. Ça me coûte beaucoup. Ah oui, ça me coûte cher en fait. Ça coûte vraiment cher. C'est pas grave. J'ai oublié qu'ils étaient là. Bon. On va les faire partir vite fait là parce que... C'est pas qu'ils sont embêtants, mais ils sont embêtants. Bah oui. Voilà, on va faire partie de Byzantion. Une embuscade... Très bien. Voilà, en mode agressif, ça devrait suffire. La ligue étholienne... Qui prend tarif 2000 ? Eh ben... Il y a eu du monde, hein ? Contrôles les rumeurs. Voilà, on sait jamais. Et attaquons... C'est... Chien... De la griffe du griffon. La grâce du griffon, pardon. Voilà. Bien évidemment, ce sont des fins stratèges. Voilà. Et nous, il va falloir vraiment qu'on vole de la nourriture très très vite. Ça a l'air de mieux. Et là, Macédoine, très bien, très très bien tout ça. Hop, j'annule les dits qu'il y avait ici. Et en Macédoine, on va faire une récolte d'impôts. Bon, ils ont l'air d'être très riches. Ils produisent déjà plus d'argent que n'importe quelle autre de mes provinces. Hop. Et on va aller... On ne peut pas... Dommage. Je voulais aller à Lorient. Il y a pas grand-chose, pas grand-chose. Ouais, j'allais faire retourner à Andros. Pendant que les amis de Nérides ont allé à Paros, bâtiens la capitale grecque. La capitale... La capitale athénienne. Tout simplement. Voyons voir, Italie. On recrute les coups, oui, bah oui, bien évidemment. Tiens, j'avais pas fait... J'avais pas envoyé... Je l'ai pas envoyé... Chez Miel. A gripper, je l'avais pas envoyé genre à Byzantion. Non, ça fait pas quelques tours que je l'avais dit de partir. Ah, bah autant pour moi. J'avais fait une erreur, par contre, ça va lentement. Il va en falloir quelques-uns des tours. Technologiquement parlant, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut me faire... Oui. Ordre Doric. Ça va me donner de la nourriture, c'est tout ce qu'il me fallait pour l'instant. Voilà, il y a un petit commandant, un bon commandant, c'est pas mal ça. C'est pas moral pour toutes les unités. Compétence de défense en BD, oui. Allez, on va reprendre la mer, et on va dire d'aller à Lorient, par la mer, ce sera plus simple. Bon, on tire Perse. Je sais pas ce qu'il me veut. Allez, on attaque Paros. On va faire un blocus, alors c'est embêtant. Du fait que je n'ai pas d'unité terrestre. Ouais. Du coup, je vais faire venir cette armée-là. Et ce sont mes têtes de l'hydre qui vont l'accompagner. Je vais prendre île par île. Ah, ça... Ah non, on peut pas. Mais au moins, on peut développer les mines. Allez. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On aura mangé de la Macédoine. On aura même bouffé. On peut dire, on a bouffé de la Macédoine. Et c'était plutôt bon. Allez. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. C'était Tio. Ciao.